Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Crash Bandicoot Et oui ça y est, on a fini les deux premiers opus On entame enfin le troisième Celui, c'est le seul que j'ai joué en fait Donc on va démarrer une nouvelle partie tout de suite Voilà, on va voir à quoi ça ressemble J'ai jamais fini le 3 sur PS1 Je l'avais sur PS1, voilà C'est mon chéri qui l'avait Du coup j'ai joué à ça On va voir ça tout de suite, à quoi ça ressemble Enfin libre Ouka Ouka est libre Non, c'est impossible Un grand malheur est arrivé Jamais personne n'a osé décevoir le grand Ouka Ouka Mais toi, Cortex, tu m'as déjà déçu deux fois Grand Ouka Ouka C'est cette infernale Bandicoot Du fin fondre de mon temple Je t'ai envoyé des instructions simples à suivre Mais tu as perdu les gènes Tu as perdu les cristaux Et j'ai perdu ma chance Il y a maintenant plus d'autres sources d'énergie sur cette planète Je sais Nous avons eu quelques petits contretemps Et tu as échoué Mais comme ton incompétence a réussi à me faire libérer Je vais être généreux Il y a encore un moyen D'amasser la force nécessaire Pour asservir cette misérable planète Et cette fois Ah j'en souviens de lui Ohlala Et il faut l'arrêter Mes enfants Ouka Ouka et Cortex Veulent utiliser cette chrono-tornade Pour récupérer les cristaux éparpillés à travers le temps Je vous ai amené ici Pour que nous retrouvions les cristaux avant eux Pour ouvrir le portail Bandorel Mettez-vous sur un bouton et sautez dans le portail Bonne chance Ohlala J'en savais plus du tout de l'histoire Par contre le totem qui parle Mais c'est trop bien C'est excellent Alors Ok Nous voulons arriver Ouai ça si Je m'en souviens de ça Donc ça c'est fermé D'accord Donc ça c'est fermé forcément Parce que c'est le dernier niveau Donc on est obligé en fait D'aller par là Ok Ah si 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 j'ai des trucs qui me débrouillent Qui me reviennent On va faire le premier niveau Tour de l'âge Ok Bon on commence tout de suite Allez Allez c'est parti Crash 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 Pourquoi tu viens toujours fourrer ton nez dans mes affaires Et moi aussi J'ai un masque de sorcier tu sais Nous verrons bien assez vite Qui est le plus fort Après avoir tapé le 1 et le 2 J'espère que celui-là est quand même plus facile J'aime bien les niveaux de crash au début parce qu'ils sont pas durs au début c'est bien Juste pour ça Juste pour ça Ah si la chèvre et tout j'en souviens Ohlala Donc là on est au temps du moyen-âge Allez Ah un petit totem Ouais Salut totem Hop là une vie Héhéhé trop bien Ah si avec l'épée qui tourne hein L'ennemi Ohlala Nostalgie Oh il y a des trucs qui me reviennent Hop toi tu dégages Ensuite on a encore un totem là Ah niveau bonus ça ça a pas changé ça Je me souviens plus du tout s'il était dur ou pas Je me souviens de niveau à base de moto et tout mais C'est tellement loin pour moi Hors des sorties bêtes Tout ça c'est pour avoir débloqué un Le niveau mystère Voilà Encore une vie Ok Ouah Ouah Ça va elle était tranquille celui-là Ouah Je pensais qu'on pouvait renoncer sur beaucoup Ouah 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 Voilà Tac Allez encore une vie Ok Aaaah Ouiii Ouiii voilà ah il disparaît ce moment j'ai eu toutes les caisses apparemment 42 sur 42 oh je me souviens sur plaisir j'avais du mal aussi à faire ça à rentrer dedans quand c'était fini c'était chiant ah la nostalgie donc le premier niveau c'est fait tac bon ça c'est pareil ça a pas changé allez bomi ça donc là après le troisième artefact c'est avec le temps mais je le ferai pas en let's play je le ferai pas non tout court on va se taper le deuxième niveau allez under pressure sous pression si je ne suis pas nulle en anglais un coup de pied rapide peut t'aider à merci le chargement est tellement rapide j'ai pas le temps de lire le conseil ah si il y avait des niveaux dans l'eau aussi hum oula ça va un peu vite en besoin d'accord ok ah c'est quand même les niveaux dans mario sous l'eau là je regarde ça ah si ça me dit quelque chose avec les petits tunnels à prendre là ouais ouais oula ok donc les requins on peut les battre normalement ok les mines faut faire gaffe hop petit checkpoint qui fait plaisir donc ça avec la pâle normalement ça a tendance à oula on peut pas remonter voilà donc faire attention hop ah ouais il y avait le truc ah oui on pouvait prendre ça et tout c'était trop bien ça va lancer des torpilles et tout parce que sinon il me semble qu'on peut pas les avoir si on a pas le petit truc on peut pas voir les caisses qui sont dans le corail dans les coraux plutôt ah plus de vie par contre voilà ça je peux faire péter à distance pour vite se le prendre c'est pas mal ah on reprend le petit jet enfin je vois qu'il y a ah oula ah ah d'accord ok ah fait chier d'accord donc là je me suis fait avoir j'ai perdu une vie voilà j'ai essayé à passer en dessous donc là il y a un corail je peux pas le détruire parce que je n'ai pas mon jet 87,92 oh c'est flou dis donc voilà niveau terminé en douceur c'est tout un douceur c'est bien on va peut-être pouvoir se faire un troisième niveau même voilà allez-vous est-ce qu'on fait en troisième ou pas ? je ne sais pas douze minutes c'est déjà pas mal hein épisode trop long c'est pas super pratique non plus hein donc je pense qu'on va s'arrêter là donc le prochain épisode on aura Orient Express oh oui ohlala oui je me souviens de ce niveau là je crois qu'il faut chercher un tigre et tout pour traverser la murelle de Chine qu'on est dans le genre Boneyard ouais ça me dit pas que moi quelque chose oh ça va être intéressant les loups au prochain épisode ce sera très intéressant donc on va se laisser là pour cet épisode j'espère que ça vous a plu le début du troisième opus sur les deux premiers niveaux vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne YouTube si l'esprit vous intéresse et sur ce les petits objets je vous fais de gros bisous ciao ciao ciao